Les français qui brillent sur le Freeride World Tour, des nouvelles d'Aurélien Giraud, un avion tracté par un scooter, mais aussi toutes les news, les tricks, les fails, les réseaux, sans oublier vos images dans les alpines des abonnés. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 103ème épisode d'ActuRide. Bon, j'espère que vous êtes en pleine forme pour ce nouvel épisode d'ActuRide. Pour ceux qui connaissent bien le plateau, et je sais que vous êtes nombreux, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors déjà, c'est pas ça, c'est lui, il s'appelle Jimmy, c'est notre nouveau chroniqueur, et puis l'avantage avec lui, c'est qu'il ne prend pas beaucoup de place, et puis il valide tout ce qu'on dit. Pas vrai, Jimmy ? Avant de commencer les news, tenez à vous dire un petit mot sur Riding Zone TV, votre plateforme consacrée à l'univers des sports extrêmes. Et bien sachez que cette semaine, on vous a mis un tout nouveau film documentaire qui s'appelle L'Escalade Libérée. Un film de 26 minutes qui nous raconte l'histoire de la légende de la discipline, Antoine Leménestrelle, et qui revient sur sa découverte de la falaise de Boue, sur laquelle il a ouvert plusieurs voies. Un documentaire captivant qui montre l'escalade sous un autre angle. Allez, on commence fort les news avec les Bleus qui ont brillé sur le Freeride World Tour samedi dernier, pendant l'épreuve la plus attendue, l'extrême de Verbier. En snow, malgré une petite chute en finale, Tiffany Perrotin a décroché son premier titre de championne du monde avec 500 points d'avance sur l'américaine Erika Vickander. Une grosse performance pour sa première saison complète en élite. Les garçons aussi ont cartonné en snowboard avec la victoire de Victor Delru, pourtant invité sur cette étape. Au général, c'est Camille Yarmant, un autre français, qui se classe deuxième derrière l'américain Blake Moller. Et en ski, c'est le Suisse Maxime Chablot, qui est devenu champion du monde de Freeride à seulement 20 ans. Pas mal du tout pour un rookie. Et pour les amoureux du Freeride Bonne Nouvelle, on vous prépare un sujet sur les meilleurs jeunes du Tour, qui sortira mardi sur la chaîne YouTube. Fin de saison également en freestyle, lors de la Coupe du Monde de Silva Plana en Suisse. L'Estonienne Kelly Sildaru s'impose chez les femmes grâce à ce run, et remporte ainsi la Coupe du Monde. Deuxième de cette étape, la Française teste lieu de terminel troisième au général. Chez les hommes, victoire du Norvégien Birkrud avec ce super run sur un parc ultra technique. Et maintenant, on change de discipline avec le week-end dernier, le début de la Coupe du Monde de VTT de descente. Les Français ont été impressionnants à Lourdes dans les Pyrénées, avec trois riders dans le top 4. Amori Pierron s'offre la victoire devant le Canadien Finny Lesse, et le vainqueur de la Coupe du Monde 2021, Loïc Bruni. Chez les femmes, Myriam Nicole était incertaine à quelques heures de la course. Pourtant, la championne du monde en titre réussit quand même à arracher la deuxième place, derrière la Suissesse Camille Balanche. En surf, on a appris cette semaine que l'ancien triple champion du monde et retraité Mick Feining sera invité à la manche de Bells Beach qui débute le 10 avril prochain. La star australienne va donc revenir sur le circuit WSL. Pour info, c'est sur ce spot qu'il avait obtenu sa première victoire pro en 2001 à seulement 19 ans. On passe à l'actu de l'industrie et côté sponsor, notre star du skate Aurélien Giraud débarque chez Pise. Le transfert était dans l'air depuis quelques temps, mais c'est désormais officiel avec cette parte dévoilée récemment. Une ligne de fringue à son nom et une paire de chaussures signature pourraient également voir le jour. Aurélien est d'ailleurs notre rider de la semaine et vous pouvez découvrir l'intégralité de son interview uniquement sur Riding Zone TV dans la version enrichie d'ActuRide qui s'appelle ActuRide+. Ah, mais c'est vrai, Jimmy porte un t-shirt dédicacé par Aurélien Giraud et si vous voulez le gagner, écoutez, c'est très très simple. Il suffit que vous mettiez sur YouTube un petit commentaire avec marqué merci Jimmy et votre insta. Et puis on tira au sort, on vous fera gagner le t-shirt Riding Zone dédicacé par Aurélien Giraud. Et on continue avec un autre transfert, celui d'Esteban Clot chez ETHIC. Le trottier rider tricolore rejoint notamment Dante M. Chinson et Auguste Pellot comme ambassadeurs de cette marque incontournable. Trottent toujours mes électriques avec le e-scooter championship. Et le casting vient d'être dévoilé avec du lourd comme Matisse Neyrou, Dakota Schwetz, Alexis Le Tellier, Roumet Salik ou encore la championne de moto colombienne Maria Paula. Première étape, le 13 mai prochain au Royaume-Uni. Et puis l'info insolite de la semaine, je vais vous l'annoncer dans le sommaire, c'est ce cascadeur qui a tracté un avion d'une tonne avec un Vespa, le Tour Willing. Et oui, sans roue avant. L'autrichien Gunter Schachmayer a combiné force et équilibre pour faire avancer cet avion sur plus de 100 mètres. Ça donne un nouveau record décalé pour ce fou du Vespa. Hé Jimmy, cette news du Vespa, elle est dingue, non ? Non, toi tu dis rien, tu t'en fous. Le mec dit rien. Et puis un petit mot de l'actu des jeux vidéo avec la snowboardeuse Chloe Kim qui a désormais son personnage dans Fortnite. Comme l'annonçait The Rider Post cette semaine, un tout nouveau skin de la championne olympique de Pékin est désormais disponible dans la boutique du jeu. On passe aux vidéos avec la nouvelle performance d'Holo San, qui infiltre le plus haut gratte-ciel d'Europe en Pologne. Un véritable jeu du chai et de la souris avec les caméras de surveillance pour grimper à plus de 300 mètres de haut et nous offrir des images à couper le souffle. On continue avec l'édite des gagnants de la dissidence coalition amateur. Pour cette édition 2022, c'est une équipe composée de 4 riders suisses qui raflent la mise et empochent ses billets pour le Mexique. Ils y disputeront la coalition 2022 du 29 avril au 7 mai. Et c'est à suivre de très près. Et puis on s'envole vers le Nicaragua avec la surfeuse Maud Lecar. La française a profité des 10 ans de sa collaboration avec Volcom pour signer ce bel édite tourné sur les vagues d'Amérique centrale. Allez, on termine les news avec l'agenda des événements et encore une fois un joli programme. Ce samedi devrait marquer le lancement du Lords of Tram. Cette étape sera l'unique épreuve française du World Tour 2022 en kitesurf. 24 pro riders internationaux devraient se retrouver au Barcares dans les Pyrénées-Orientales seulement si le vent souffle assez fort. Et au moment où nous enregistrons cette émission, ça semble plutôt être en bonne voie. Rendez-vous incontournable de la saison de ski et de snow, les 9 se tiennent cette année du 4 au 9 avril. Sur le spot de Cran-Montana en Suisse, certains des meilleurs riders du monde ont rendez-vous sur une neige 100% naturelle. On compte notamment sur les deux françaises, Tess Le Deux et Colline Ballet-Baz pour défendre nos couleurs. Et n'oubliez pas que tout ce week-end se déroule le Vendée Freestyle Session. Des contests de skate, roller, trottes, BMX Park et Flatland sont organisés au Vendée Space jusqu'à demain soir. Allez, tout de suite on enchaîne avec votre rubrique préférée, c'est aussi celle de Jimmy et c'est Top Tricks. Incroyable ! Mais comment ? Jérémy Tronet nous met dans le bain en douceur avec ce Jesus Walk en kite sur une aile de kite. Oui, oui, vous avez bien compris. De son côté, Jeff De Cesare, véritable magicien du skate, nous lâche ce monstrueux Noli 540 Big Spin Double Hill Flip. On a même du mal à le prononcer. En BMX, Robin Flug nous lâche un énorme condor sur le spot le plus mythique de Barcelone. Y'a pas débat, on est bien dans Top Tricks. On enchaîne avec Byron Mitchell qui nous offre cette première mondiale en trottes avec ce kickless double front de brie, juste stratosphérique. Un moment partagé avec ses acolytes du Nitro Circus en Australie. Et on termine avec Esteban Clos qui a décidément fait parler de lui cette semaine. Il nous prouve son talent en réalisant son Dream Tricks à domicile avec cet énorme double flair en transfert sur le plus gros wall ride du parc. Dans la vie, comme on dit, y'a des hauts et y'a des bas. Et dans cette rubrique, en fait, y'a que des bas. On ouvre le bal avec ce lip-slide bien engagé de Kanan d'Ernance-Kate, mais la réception n'est jamais évidente. Il a l'air bien vénère. Le faceplant de la semaine est signé Mitchell Wilson et il ne s'est pas loupé sur cette tentative de double back. Et visiblement, il va lui falloir un peu de temps pour se remettre. Anthony Messer était un peu juste sur ce bar-spin. VTT toujours avec Philly Less qui, malgré sa belle deuxième place, n'a pas fait que des miracles à Lourdes. Jaden Smith n'est pas de la famille de Will, mais ça a claqué aussi pour lui en moto cette semaine. On prend de la hauteur même beaucoup trop avec Xavier Kane. Et avec des vents avoisinant les 100 km heure, ce n'est jamais évident de se poser en douceur. Le spot d'Huntington Beach en Californie n'est pas fait pour tout le monde. Ou alors, il faut être bon slalom. Et là, on prie pour ce surfeur. Le snowboarder Kazunori Hirama nous a contactés pour qu'on fasse aussi un sujet sur les snowparks de merde. On va vous le répéter encore une fois, mais les scooters et autres engins en tout genre, c'est pour la route. Pas les skateparks. Sinon, ça donne ça. Et puis dédicace à nos collègues cadreurs chez Red Bull. Et oui, ce n'est pas toujours évident pour les caméramans de suivre les prouesses des riders. Eh ben Jimmy, je suis désolé, hein. Ça va comme ça ? Voilà. Allez, tout de suite, on enchaîne avec ce qui a fait l'actu sur les réseaux. Ça s'appelle Rollback. Et cette semaine, c'est Valentin qui nous l'a préparé. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro du Rollback. Sans plus attendre, on prend une boisson bien fraîche, on attrape n'importe quel genre de verre, et c'est parti pour le meilleur de l'actu extrême des réseaux. Et on commence avec David Rinaldo qui se la joue Slim Shady et nous embarque sur son siège passager pour une sacrée ligne en FMX. Le talent est là, le troll aussi, et la vue sur son... est juste imprenable. Autre vue imprenable, on skate cette fois pour une chute de folie. Nutshot, disparition, tout y est, ouais, même l'effet d'optique, car c'est un énorme prank de Black PewDiePie qui a tenu à rassurer les inquiets quelques jours après. Et on referme la parenthèse des beaux panoramas avec ce long, long, très long curb d'Ace Pelka, c'est à Doheny Beach en Californie et ça donne clairement envie d'aller... Après un crash, rien de mieux qu'un petit arrêt au stand en mode Formule 1 et direction La Plagne pour la dernière ligne droite avec une piste qui n'a rien à envier au meilleur circuit de F1. Au programme, petite session gluge en mode Mario Kart avant de s'engouffrer dans un long tunnel. Et encore là, je vous assure, on voit la lumière au bout, car c'est pas la même pour Martin Plankart qui fonce littéralement dans le noir, ni pour Mason Angel qui finit lui la tête bien au fond du tronc. Allez, c'est tout pour ce rollback et c'est déjà pas mal, on se dit à la semaine prochaine. Et maintenant, c'est à vous de prendre le contrôle de cet ActuRide. Tout de suite, c'est la question de la semaine. Un 720 ? Un 720. Désormais, dans chaque épisode d'ActuRide, on vous donne la parole sur un thème qui fait l'actu. Et la semaine dernière, on vous a posé la question suivante. Trouvez-vous normal que les ascensions de bâtiments entraînent une arrestation ? Et voici quelques-unes de vos réponses. Globalement, vous avez trouvé normal que Léo et Alexis se fassent arrêter, car c'est quand même extrêmement dangereux. Samuel nous explique même que l'interdiction doit persister, sinon tout le monde va grimper des gratte-ciels. Certains d'entre vous pensent quand même que pour réaliser ce genre de performance, il faut être hyper entraîné. Et que pour ce type d'athlète, il devrait y avoir des permissions. Christophe, lui, va encore plus loin. Il comprend pas pourquoi on arrête des athlètes qui pratiquent leur sport. En tout cas, merci à tous d'avoir répondu. Aussi nombreux, ça fait vraiment plaisir. De notre côté, parce que forcément, on connaît bien cette problématique, vu qu'on a l'habitude d'organiser des tournages et des performances folles, c'est pour vous dire qu'on comprend, nous, les deux points de vue. Léo-Urban, parce que c'est compliqué d'obtenir des autorisations, c'est beaucoup de démarches. Et puis évidemment, on comprend aussi la police, puisqu'ils font tout simplement leur métier. Quand on n'a pas l'autorisation d'accéder à un lieu, en général, ils vous attendent. Et la question de cet actuaride concerne la place des femmes dans les sports extrêmes. Trouvez-vous que les femmes sont assez mises en avant dans le monde des sports extrêmes ? Alors répondez en commentaire, n'hésitez pas à développer, et on mettra vos avis en avant dans le prochain actuaride. Allez, tout de suite, on passe à une séquence qu'il ne faut surtout pas zapper, puisque ce sont vos images, vos séquences, voire même vos chutes. C'est le zapping des abonnés. On ouvre ce zap avec Noé, qui se mange un beau face plant. Ouch. Son petit frère Léopold rentre lui son premier bac flippant snow, et c'est super clean. Toujours plus fort, avec Gabriel, qui après 3 ans d'essai, a enfin replaqué son double bac. Félicitations à lui. Attention, qu'est-ce qu'il va nous faire ? On monte en puissance avec Louis, qui rentre lui un triple bac en transfert en ski. Ok, normal. Et on se quitte avec Timéo, 5 ans, qui tombe déjà ses premiers tricks. Voilà, cette actuaride est déjà terminée, j'espère que vous avez passé un bon moment et appris plein de choses. Un grand merci à vous, un grand merci aussi à Jimmy pour sa première participation. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour ne rien louper. Et je tenais aussi à vous dire qu'on est présents sur l'ensemble des réseaux sociaux, et bien sûr que vous avez accès à un catalogue unique de films sur Riding Zone TV, votre plateforme OTT. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, prenez soin de vous, et puis comme d'habitude, bon ride ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada